Musique Et salut les amis, c'est FIFU, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Baton Keto's Origins Donc voilà, on se retrouve, comme je vous l'ai déjà dit, dans la terre des derres, ligne droite du jeu Et il est temps d'aller confronter ce quester, virus, saleté, espèce de traître Un livre de mana, mais j'en ai déjà, c'est bon J'en ai même plusieurs là Oh, encore un gros monstre Ils sont chiants ceux-là, je mets du temps à les battre Ah, attends, t'as cru que t'allais m'échapper Bon, il faut que le deck soit sympa avec moi Ah bah, vas-y On va pouvoir se servir de cet ascenseur Tu vas pouvoir te servir de cet ascenseur, comment tu ne montes pas dessus ? Ah Je vais essayer de passer à côté et de ne pas le réveiller À moins qu'il me manque, euh, attendez, suivant Il me manque 2400 d'expé pour passer au niveau sup, laisse tomber Lui, il ne me rapporte pas 2400 Regardez-moi ça, je ne le réveille même pas Si ça, c'est pas beau Voilà, trop tard Ferris, c'est le temps de payer vous pour tout Tu es trop tard J'ai juste terminé mes ajustements à la Marquina Ah, et bien dit, Guido Ha, tu penses que ça sera si simple ? Oh, on dirait une musique à la Dark Souls Magnifique Je savais que tu n'avais pas besoin de cannes, là Ok Ok On dirait une musique à la Dark Souls On dirait une musique à la Dark Souls C'est là ! Ha ! Ha ! Go still ! 1, 2, ha ! Ha ! Hum... Here ! Who said you should help ? Level 1 Level 2 Level 2 Level 2 Level 3 Level 2 Level 3 Oh mais vas-y, tout le temps à terre Guilo ! Allez ! Hum... Hum... Non ! J'ai pas eu le temps ! Dommage ! Level 4 Level 5 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 Euh... Allez ! Et voilà ! Encore deux ! Round 2 ! Ah ouais ! Et ma vie, elle remonte pas ! C'est parti ! C'est parti ! Qui a dit que tu te m'assois ? C'est parti ! C'est parti ! Level 2 ! Level 3 ! Level 2 ! Merde ! Level 2 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu ne peux pas ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, il est toujours debout. Voilà. Non, mais fais pas ça. Mes belles attaques. C'est excellent. C'est excellent. Mes fesses. C'est excellent. Pourquoi il... Ne déconcentre pas, fufu. Putain, mais c'est pas vrai, tu me saoules avec tes recharges de M. Même les cartes sont contre moi là maintenant, pourtant tout se passait bien là. J'arrive pas à faire des gros enchaînements. Il va encore me tuer. Non, il va encore me faire une recharge. Oh putain, vas-y. Quel enfer ce combat ! Quel enfer ! Hein ? Hey ! Hey ! Hey ! Yeah ! Let's go ! Four ! Yeah ! Well ! And slide ! Voilà ! Ouais, on va aller sur le B. Je vais soigner sa guille. Et je dois soigner le guille aussi. Non, putain ! Oh, qu'est-ce qu'il me saoule là ! May my blade be sharp ! Ha ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sagi, est-ce qu'il y a pas ? Je suis bien... Mais je ne peux pas... Mon cœur... Sagi ! Tu peux m'entendre ? Moi, je t'entends ? Oh, je ne peux pas ! Pas de réponse. Ce dispositif, ça fait quelque chose à l'esprit de l'esprit ? Je ne peux rien choisir. Si on n'intervient pas, Sagi's heart sera détruite. Nous ne pouvons pas laisser ça ! Attends... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le système de l'esprit de l'esprit. Je peux utiliser ça ! Même si je parle un peu de Machina. This is the engine that controls Terra Zed. Basically, it's the fortress's nerve center. If we can get inside and halt its functions, the trap holding Soggy should release. You can do that? Yes, I'm pretty sure. Just give me a minute, I'll try. Um, Gilo? What? You should be focusing. I know. Would you just listen? We've been taking digs at each other constantly since the day we met. Where did that come from? Move your fingers, not your mouth. I was jealous of you. You've always been by Soggy's side. Well, so have you. I know I have, but all I ever did was watch Soggy. You were the one who protected him. I was there, but it always felt like the exact opposite. I envied you. Because you never had to think about protecting Soggy. You just did. Gilo, move away. What are you doing? Milliard! There's not enough Machina in this engine to lock it down. But I can make up the difference. For the first time, I'm happy my body's the way it is. Finally, I can be the one to protect Soggy. Mais non, qu'est-ce qu'elle va faire? What's with you? You're all clammed up. Mais tu vas pas te sacrifier, Milli? Isn't this the part where you say? Not even a Fluffpup will go sniffing in there. Bye, Gilo. You don't have any tact, but I always loved that about you. Sorry I picked on you. Goodbye, Soggy. I'll make up the difference. If it's Machina you need, I should work just as well. No, Gilo. You're not made to synchronize with Machina. Let me. I can synchronize with Terra Zed. You can try, but there's no guarantee it will work, is there? And even if it does, you'll become a part of Terra Zed. You'll die, Milliard. Am I wrong? This is my place, not yours. Why? Soggy needs you more than me now. And you need him. That's why. Don't look so sad. Not even an elephant with a trampled trunk would make a face like that. Oh, Gilo. Our bickering had to come to an end sometime. Wait, Gilo! I didn't find you so offensive either. Just so you know. So long, Milliard. Take care of Soggy. Oh, Gilo! Oh, Gilo! Oh, Gilo! Oh, Gilo! No! 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 Oh, Gilo! Saggy! I... Gilo! Gilo! It's... Je sais. Je suis conscient tout le temps. Je l'ai vu. Ne pleure, Milly. Gilo est encore vivant. Je suis sûr de ça. Tu sais comment stubborn que la puppe peut être. Alors, on va partir de là. Or else, Gilo's sacrifice ne sera pas pour rien. All right. Qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur ? La porte ne répond à aucune commande. C'est comme si Guillaume vous disait de vous dépêcher de sortir d'ici. Nous devons continuer. La pauvre Millie, elle a perdu son papa, puis maintenant, on perd Guillaume. Oh là là. C'était par là. On n'allait pas ouvrir cette porte comme ça. Il y a un interrupteur juste là. Essayons. Ok. Ok. C'est quand même plus vite quand on connaît le chemin. Non ! Nous devons sauter. Hum. Euh... Ah ouais, il y avait un ascenseur qui était là. Euh... Attendez, l'ascenseur... Non, mais l'ascenseur, il était à l'étage. Pourquoi je descends ici, moi ? Oh, va là, vas-y, je suis du père. Oh, fuck it, je vais aller là, on va voir. Ah non, c'est bon. Après, ils se sont déjà tous enfouis. Il n'y a plus personne dans le vaisseau à part moi. Bon, de toute façon, là, le jeu, il m'indique le chemin. C'est sympa. Wesh. Mais je ne peux pas sortir par là, mais... Ah, merde, mais oui, il faut que je descende. Je suis bête. Je ne sais plus pas où ça... Non, il faut que je monte. Voilà. Non, il faut qu'il s'est mis en train de s'éteindre. Ah ! N'est-ce qu'il s'est mis en train de s'éteindre ? Le sœur s'est mis en train de s'éteindre ! Soggy ! Nos wings of the heart won't carry us back from this high up ! Dammit ! How can this happen now ? Ah non, mais vas-y, saute, sauve-la ! Soggy ! Soggy ! Soggy, don't let go ! Allez, let's go, quel pilote ! Posvira ! We're saved ? Let's go home, Ellie. Everybody's waiting. Okay. Okay. Two — Hi. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sagi? Huh? You don't mind? You really don't mind? Having me along? What are you saying? You're the whole reason I want to go. But what about your mother? I'll go see mom once things have settled down. Don't worry. But my body. Why should that matter? I know what your heart's like, Millie. That's all I need. Sagi. Besides, I talked to Lolo. With a little work, she can use the Celestial Tree's fell branches to make you a body just like anyone else's. She said to contact her once we get to Mira. What? Soggy, you told Lolo? Huh? Well, yeah. Well, yeah. Was I not supposed to? Of course not. Why did you tell her? Now that Lolo knows. Everybody else is sure to find out? Shame on you two, trying to sneak off without a word to your friends. See? See? Look at all those grumpy faces. Pololo's right. Why didn't you tell us? I could have arranged to send you on the Mindir, Diadem's finest ship. I came running when I heard about the wedding. It looks to me like you decided to elope. What's the big idea, Sagi? Lolo, I know you're back there. Come on out. I... I'm sorry. Pololo asked me what was going on, and I am... I just sort of cracked. Don't be mad at her, Emiliard. Thanks to Lolo, we all have the chance to see you off. So... I'm told you've decided to go to Mira. That's right. We'd rather live a quiet life, someplace far from prying eyes. Mira seemed like the perfect choice. I see. Well... I'm certain Duke Halbrin would be delighted to have you. I shall let him know you're on your way. Thank you. I guess he's going with you. That's the plan. Mm-hmm. That's the plan. We decided... We're always going to be together. No matter where life takes us, or how long the journey lasts, let's always be together. Soggy, the sun will be up soon. We'd better go. Oh, whoops. Thanks, everyone, but we should get going. Okay. Have a safe trip. I'll send you some fish from Nashira. Fresh off the hook. Great. Thanks, Gabari. We can't wait. I'll go visit you sometime. Just watch for the whirlwind. I will. Millie, too. Millie, don't forget to write! Don't worry. I won't. Take care, everyone. Thank you all so much. I'll leave you alone. Robignons, they'll live together. They'll spend happy days and everything. And, well... Wow. Hahaha. That's a pleasure. So, well... Again, I'm finished with your FIFU. What an adventure! It was super long. Oh, we had it for our money when we bought a Baton Kytos at the time. Hahaha. Alors, mon avis sur ce jeu en 5 notes correspondant au graphisme, jouabilité, durée de vie, bande son et scénario. Donc, on commence par les graphismes. Ça a franchement très très bien vieilli. Les décors sont tous plus enchanteurs les uns que les autres. Il y a beaucoup d'endroits à visiter, chacun avec sa propre personnalité, sa propre ambiance. Donc, pour les graphismes, je lui attribue un très bon 17 sur 20. Niveau jouabilité, voilà, franchement, j'ai eu du mal. Le jeu ne t'explique pas vraiment toutes les subtilités du combat. Surtout que celui-ci change radicalement comparé à Baton Kytos, les ailes éternelles. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter et à comprendre la logique du truc. Dommage aussi qu'on ne puisse pas déployer ses ailes un peu plus longtemps dans les zones avec des ennemis. On se fait très rapidement avoir. Donc, pour la jouabilité, je lui mets un 15 sur 20. Durée de vie, j'ai commencé le Let's Play le 1er février 2023 en raison de deux vidéos par semaine. Ouais, ce fut une très longue aventure. Plus d'une cinquantaine d'heures de jeu. Et je suis très très loin de sa véritable durée de vie si on se concentre sur des objectifs annexes, etc. Bref, à boire et à manger dans ce jeu. Je lui mets donc un excellent 19 sur 20. Pour la bande son, super bonnes ses compositions. C'est un régal auditif. Que ce soit pendant les combats ou en exploration, il y a toujours une belle petite musique pour nous accompagner. Les doubleurs ont fait un meilleur boulot aussi que dans le premier Baton Kytos. Ils sont beaucoup plus impliqués. Là aussi, c'est un super 19 sur 20. Pour le scénario, beaucoup de rebondissements. Une histoire qui nous tient en haleine pendant très longtemps. Et beaucoup de rebondissements également à la fin. On ne s'y attend absolument pas. Donc voilà, que dire de plus ? Des fois, il manque un petit repère pour savoir exactement où aller pour continuer l'histoire. Mais bon, cette aventure aux côtés de Sagi, Mini et Guillo a été un véritable plaisir à vivre. C'est pour cela que je lui attribue un 17 sur 20 pour le scénario. Alors, pour la note finale, on est à 87 sur 100. Donc oui, c'est une excellente note pour un jeu que je qualifie de culte sur la très chère Gamecube. Beaucoup de décors réutilisés de Baton Kytos, les ailes éternelles, mais en même temps, c'est normal, ce sont des îles. Mais l'histoire est bien plus mature et heureusement qu'il y a les petits moments d'humour avec Mini et Guillo pour détendre l'ambiance. Bref, je vous le conseille vivement si vous êtes fan des RPG. Faudra juste être patient avec le système de combat. Mais une fois bien assimilé, on s'amuse vraiment beaucoup. J'espère sincèrement que ce let's play sur Baton Kytos Origins vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, cassez-moi ce bouton like et venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça me fera super plaisir et ça me motivera à continuer de vous partager ce genre de pépites. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau let's play. D'ici là, portez-vous bien. C'était Fifu, à vous les studios, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz